Donc, merci à tous d'être là ce soir pour le webinar. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour vous joindre à nous. Philippe et moi, on est super contents d'être réunis sous la bannière Espaces Microcap pour le temps d'une soirée. Pour vous donner un peu de contexte, Philippe et moi, on est des amis de longue date. On a été partenaires dans l'Espace Microcap de 2015 à 2020. Philippe a finalement pris la décision de quitter en mars 2020. Il pourra peut-être vous expliquer pourquoi tantôt. Mais c'est ça, ça nous a apporté plein de belles expériences et dont, entre autres, le fait de devenir consultant pour un fonds d'investissement de Microcap qui s'appelle le fonds Rivement Microcap depuis janvier 2018. Moi, je suis toujours consultant pour le fonds. Donc, sachez-le. Petit disclaimer très rapide. Ça se peut que pendant le webinaire, on discute de compagnie individuelle. Peut-être Philippe est actionnaire ou le fonds Rivement Microcap est actionnaire. Dans tous les cas, ce n'est pas des recommandations. Ce n'est pas de la sollicitation. C'est vraiment éducatif. On veut vous aider à devenir de meilleurs investisseurs. On veut essayer de vous aider à mieux comprendre les Microcap. Donc, consultez toujours un professionnel. Faites vos recherches quand vous investissez dans le secteur. Pour le webinaire de ce soir, ça va être questions-réponses. Donc, je vais poser mes questions à Philippe au début pour peut-être une trentaine de minutes. Ensuite, on va prendre vos questions aussi. Donc, soit dans le chat. Essayez de ne pas inonder le chat si possible. Mais ne gênez-vous pas pour mettre vos questions. Puis, sinon, de vive voix aussi, on va pouvoir ouvrir les micros et les caméras pour ceux qui s'intéressent dans la deuxième moitié. Donc, sans plus tarder, je vous présente. Philippe, c'est un investisseur de qui j'ai beaucoup appris au fil des années. J'espère que vous pourrez aussi apprendre quelque chose ce soir. Donc, Philippe, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité dans un premier temps. Je suis content de pouvoir contribuer à nouveau à l'espace Microcap. Puis, je remercie tout le monde qui a décidé de prendre la prochaine heure pour m'écouter déblatérer sur l'investissement et sur les Microcap. Donc, pour commencer, je pense que ça pourrait être pertinent. Peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent un petit peu moins. Donc, peut-être parler un petit peu de ton parcours professionnel. Comment tu as commencé à t'intéresser au Microcap? Puis, comment tu en es arrivé à ce que tu es aujourd'hui avec tous les projets que tu as eu à travers ça? Ça va me faire plaisir pour ceux qui me connaissent moins. J'ai étudié en finance, mais je n'ai pas nécessairement travaillé dans un domaine ou un travail lié à l'investissement. C'est vraiment en rencontrant un collègue de travail. Lors de ma première expérience de travail, je travaillais pour une compagnie d'assurance Travelers. J'ai un collègue qui était passionné d'investissement. Puis, après plusieurs midis à l'entendre parler d'investissement avec notre stagiaire, qui est aussi, je pense, un membre du forum. J'étais simplement curieux d'en apprendre plus sur leur stratégie, leur philosophie d'investissement. C'est lui qui m'a introduit. Quand je parle de lui, c'est Aaron Lani. D'ailleurs, Aaron, au départ, quand on a lancé le blog Espace Microcap, Aaron a été le premier collaborateur avant même Mathieu. Mathieu s'est joint plus tard à l'Espace Microcap. C'est Aaron, en fait, qui est un ancien collègue qui m'a initié au Microcap. Puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que je faisais à l'époque. Oui, c'était mon premier emploi en finance, mais depuis quelques années, je joue au poker en ligne. Puis, ça m'a amené un apprentissage quand même important qui est, c'est quoi l'avantage que j'ai? Pourquoi moi, Philippe Bergeron-Bélanger, je suis le meilleur joueur à table ou pourquoi moi, Philippe Bergeron-Bélanger, je peux être un meilleur investisseur que les autres investisseurs dans le marché qui regardent les mêmes opportunités que moi. Ce que j'ai aimé dans Microcap, c'est vraiment le fait que les compagnies étaient sensiblement laissées à eux-mêmes. Il y avait très peu d'analystes qui suivaient ces compagnies-là. Je pouvais faire ma propre recherche. Le management est plus accessible aussi dans une situation comme ça parce qu'au lieu de passer par les analystes qui écrivent des rapports sur la compagnie, bien vu qu'aucun analyste qui suive le titre ne va parler directement aux investisseurs. J'aimais cette proximité-là, l'accès à l'information, faire ma propre recherche, donc me faire ma propre idée moi-même sur un investissement. Je pense que c'est comme ça que j'ai vu dès le départ que je pouvais aller chercher un avantage. Puis vu que peu importe ce que je fais dans la vie, je veux au moins comprendre c'est quoi mon avantage, pourquoi je serais meilleur que les autres. Bien, c'est ça que j'avais identifié rapidement. Et c'est ce qui, à l'époque, m'a amené avec Aaron à fonder Espace Microcap parce qu'on s'est dit, bien comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher cette information-là plus rapidement. Mais on peut profiter aussi de la recherche, partager cette recherche-là qu'on fait avec d'autres investisseurs sur une plateforme d'échange, de collaboration. Le but d'Espace Microcap, ça a toujours été ça, c'est d'éduquer des investisseurs pour ensuite les aider, bien les aider à devenir des meilleurs investisseurs pour ensuite collaborer avec eux sur le forum, dans les événements Espace Microcap, à partager des idées de la recherche. Je veux dire, je vais aller plus vite pour les prochaines étapes parce que vous les connaissez un peu plus. Bien, après le blog, le blog a mené à le fond Rivemont Microcap avec Mathieu. Ça fait presque trois ans maintenant. Donc, j'ai quitté rapidement mon emploi chez Travelers pour être investisseur à temps plein. Je m'ai occupé du blog. À l'époque, ce n'était pas le plan, comme j'ai écrit dans l'article, ce n'était pas mon plan au départ de devenir investisseur à temps plein, mais par la force des choses, parce que je faisais quelque chose que j'aimais, qui me passionnait et qui me permettait de rencontrer des personnes inspirantes. Bien, je suis resté investisseur et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi Mathieu, avec qui dans le fond j'ai bâti Espace Microcap, pourquoi on ne se crée pas notre propre emploi quelque part? C'est ça qui est arrivé avec le fond. C'est une façon pour nous de continuer de vivre de notre passion. Puis, je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli avec le fond qui a été lancé en janvier 2018. Vraiment un beau produit, un beau, comment dire, une belle aventure qui va continuer pour Mathieu. Puis, de mon côté, comme Mathieu l'a annoncé, j'ai quitté en avril. Ça a été annoncé en avril, mais depuis février, je savais que j'allais quitter parce que j'avais le goût de relever des nouveaux défis. Puis, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail, c'est quoi ces défis-là plus tard dans le webinaire. Bon, parfait. C'est un très bon aperçu de ton parcours. Puis, peut-être dans les questions plus tard, on reviendra effectivement sur tes projets entrepreneuriaux. Là, je vais aborder un sujet, je pense, qui intéresse beaucoup de gens, qui était le sujet de l'article de blog que tu as écrit récemment. C'était le défi CELI. En 2014, tu t'es lancé le défi CELI qui était d'atteindre un million de dollars dans ton CELI personnel d'ici 2023. Premièrement, je pense que c'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que tu voudrais nous donner une mise à jour sur où tu en es rendu dans ce défi CELI? Oui, je n'ai pas de problème. En fait, quand l'article a été publié, j'ai écrit un petit indice. Je disais que j'en étais. En fait, c'était une façon de dire que j'étais à 91% de mon objectif d'un million. Aujourd'hui, ça a continué à avancer. Je suis rendu à 93% de mon objectif. Je m'étais donné jusqu'en 2023, mais je pense que ça va arriver en 2021 à moins que la bourse nous réserve d'autres surprises. Je ne pense pas que ça va être nécessairement le cas pour en parler de mes vues sur le marché. Mais oui, c'est ça. Ça s'enligne très bien, mettons. Puis là, bon, je me dis maintenant que j'ai réussi, j'ai presque réussi mon défi. Ça va être mon ou mes prochains défis. Je suis quelqu'un qui est très dans la performance. Je ne vais pas nécessairement me fixer à un autre défi CELI. Je pense que ça va être d'autres choses, mais je suis quand même content parce que je vais atteindre mon objectif puis même avant, probablement deux ans avant la fin prévue du défi. Premièrement, félicitations. C'est assez impressionnant. Puis tu parlais du prochain objectif. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu aimerais te lancer comme défi après ou c'est encore en suspens? Non. En fait, je pense que l'investissement, ça va toujours être une passion puis j'aime vraiment investir. Le réseau que j'ai bâti, les gens que je rencontre, les compagnies dans lesquelles j'investis, je pense que ça va toujours, ça va toujours quelque chose qui va m'intéresser. Mais depuis quelques années, je m'intéresse aussi à plus le monde des start-up, inverser dans des compagnies privées, mais des start-up essentiellement en technologie. Fait que j'ai fait quelques investissements privés. Je ne sais pas si je vais pousser ça plus loin que ça l'est déjà, mais moi personnellement, mon prochain défi, en fait, je pense que je me l'annonce à moi-même en même temps que je vous l'annonce. Je pense que j'aimerais ça bâtir une entreprise que je vais vendre un jour pour au moins un million de dollars. Fait que tu sais, je vais avoir réussi à bâtir à l'intérieur de mon CELI, un CELI, tu sais, un portefeuille d'un million de dollars avec mes investissements. Là, j'aimerais ça bâtir de quoi qu'éventuellement je pourrais vendre au moins un million de dollars, juste avoir la satisfaction d'avoir parti quelque chose, une idée que j'ai eue, l'avoir développé puis l'amener à un point où, tu sais, le défi, c'est… Bien, peut-être que le défi, en fait, ce serait plus… Peut-être pas vendre ma compagnie pour au moins un million de dollars, mais vendre une compagnie qui va faire au moins un million de dollars de revenus. logiquement, ça devrait avoir une valeur approximativement autour de ça. Fait que je pense que ce serait ça mon défi, bâtir de quoi par moi-même qui, un jour, va réaliser des ventes, une compagnie qui va réaliser des ventes d'au moins un million de dollars. Ce serait mon prochain défi. Fait que tes objectifs tournent autour du chiffre un million, là. Ouais, mais tu sais, bientôt un million, ça achètera plus grand-chose. Fait que mes objectifs deviennent de plus en plus faciles avec le temps, là. Un million, ça va acheter quoi un million dans cinq ans, dans dix ans, on ne sait pas. Ouais, bon point. Pour revenir au déficit, je pense que ce qui serait intéressant de comprendre davantage, c'est comment tu as réussi à y arriver, c'est quoi… Si tu avais à identifier peut-être deux, trois éléments clés qui t'ont permis de… de te rendre vers cet objectif-là d'un million, ça serait quoi les éléments clés, là, que tu as utilisé? C'est quand même difficile de répondre à cette question-là. Il y a plusieurs façons d'y répondre. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est d'aider les investisseurs qui sont sur le webinaire à peut-être… être plus en mesure d'identifier les opportunités qui vont leur permettre de réaliser des gains importants dans leur CELI. Puis ces opportunités-là, je dirais qu'ils s'en présentent peut-être deux à trois par année. Ça fait qu'il faut un peu accepter, embrasser cette réalité-là que les titres exceptionnels, ceux qui du moins peuvent permettre de bâtir de la valeur dans un CELI, sont plutôt rares. Puis même, je te dirais que probablement, si je regarde les titres que j'ai détenus dans mon portefeuille, je les ai tous vendus trop rapidement. J'essaie d'apprendre de cette erreur-là. En fait, une des raisons pourquoi j'ai réussi à bâtir un CELI, c'est que j'étais quand même relativement bon pour acheter des compagnies puis les garder après avoir fait un gain de 50%, 200%, 500%. En général, les gagnants continuent de gagner parce que tout revient au management. C'est d'investir dans des équipes de direction, dans des management qui bâtissent de beaux produits, sont très bons pour les mettre en marché puis continuent d'exécuter année après année. Oui, il y a des hauts et des bas. Le risque, c'est de vendre ces compagnies-là en pensant que finalement, ma thèse d'investissement après une période creuse, c'est de commencer à douter puis de vendre ces investissements-là alors que le management aurait dû garder notre confiance, avait mérité notre confiance de toujours. C'est un investissement de donner le bénéfice du doute à un management, surtout dans l'univers des micro-câtes. Mais mon point, c'est prenez le temps d'apprendre à connaître vos investissements avant de vous marier à vos investissements. Maintenant, j'aime bien acheter 20%, 25% d'une position complète puis graduellement augmenter ma position au fur et à mesure que la compagnie exécute. Pourquoi? Parce que je prends simplement le temps de faire mes recherches, apprendre à connaître la compagnie, développer une relation avec le management, apprendre à connaître le produit, les produits, parler à des clients, des faussures. Tout ça, ça prend du temps puis c'est de développer cette conviction-là que j'ai mis mon argent dans la bonne opportunité avec les bonnes personnes et il n'y a rien qui a changé dans ma thèse. Après ça, ça arrive, il y a des faits qui peuvent changer. Il faut être capable de s'ajuster. Mais ça devrait être, quand le travail a été fait, puis vous avez bien fait le travail, puis la compagnie a exécuté. Je pense que le fait qu'il y ait une hausse des revenus, des profits, le prix de l'action réagit positivement, puis tout ça, ça permet aussi d'aller chercher cette confiance-là. Il faut que ça soit plus difficile à défaire. J'ai un portefeuille d'idées dans lesquelles je crois avant de vendre une de ces positions-là pour acheter une nouvelle position. Il faut vraiment que la nouvelle position soit beaucoup plus intéressante que ce que j'ai dans mon portefeuille. Aujourd'hui, si vous me demandez ce que j'ai dans le portefeuille, c'est des compagnies que vous connaissez déjà, parce que c'est des compagnies dans lesquelles je crois depuis plusieurs années, qui sont venues présenter aux événements de réseautage d'Espace Microcap, des compagnies qu'on discute sur le forum, tout ça. Il n'y a rien de relativement nouveau dans mon portefeuille que ce qu'il y avait déjà dans le portefeuille du fonds Rivemont Microcap ou de compter des compagnies. Ce n'est pas toutes des compagnies que vous avez entendu parler pour la plupart. Parce que j'ai pris le temps d'apprendre à les connaître. Tant que la compagnie exécute, que le prix de l'action soit un peu cher ou bien évalué, ou à la limite, si c'est une aubaine, je vais en racheter plus, je laisse le temps à faire son travail. Je reste le temps à faire son travail. Un bel exemple, pour ceux qui suivaient Expel, je pense qu'Expel a touché 32$ aujourd'hui. C'est le premier titre que j'ai acheté dans mon portefeuille, dans mon CELI, à 50 cents. C'était Expel en 2013. C'est le tout premier titre que j'ai acheté. Si je l'avais juste acheté et que je l'avais gardé jusqu'à aujourd'hui, je pense que je serais peut-être millionnaire juste avec cette position-là. Je n'aurais rien eu à faire. Ça aurait été 7 années faciles, sans stress. Il faut trouver ses gagnants et laisser le temps faire son travail. C'est un très bon point. Je peux dire un peu la même chose d'Expel. J'en ai détenu beaucoup à des prix beaucoup plus bas et j'ai vendu trop vite aussi. Mais juste pour ajouter un petit peu à ton point de prendre le temps de bâtir la conviction, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que bâtir la conviction dans une entreprise, ce n'est pas seulement… En fait, c'est très qualitatif. Ce n'est pas nécessairement des chiffres dans un chiffre qui va te permettre de bâtir la conviction. C'est connaître le management, connaître comment le management pense, comment ils vont articuler leur stratégie de croissance, etc. Puis ça, c'est très difficile de bâtir une conviction dès le jour 1 en regardant des états financiers ou des présentations aux investisseurs. Ça fait que c'est une des raisons aussi, je pense, pourquoi c'est important de bâtir une relation au fil du temps, apprendre à connaître l'entreprise. Puis éventuellement, la conviction va venir par elle-même si le management exécute, comme ils ont dit qu'ils le feraient. C'est un bon point. Puis aussi, je mentionnerais que quand j'ai commencé, je sais qu'il y en a plusieurs présentement qui se disent « Hey, je suis qui pour entrer en contact avec un des dirigeants de la compagnie ? » Tu sais, je suis monsieur tout le monde, je suis madame tout le monde. Quand j'ai commencé, je n'avais pas plus d'argent que vous en aviez. J'ai juste, je me suis dit, si je veux vraiment aller chercher un avantage sur le marché, il faut que je fasse ma propre recherche, il faut que je rentre en contact avec le management. J'ai pris l'initiative de les contacter. Moi, Philippe Bergeron-Bélanger, qui vient de commencer à travailler sur le marché du travail, qui a un petit sévi, puis ils ont accepté de répondre à mes questions. Ça fait que c'est surprenant, des fois, les excuses qu'on peut se donner pour ne pas faire quelque chose. C'est comme, ne soyez pas… Peu importe, dans mon cas, c'était ça. Je me suis dit rapidement, il faut que je parle au management. J'ai commencé, je ne fais pas trop à l'aise en anglais, je me suis dit, je vais leur envoyer un courriel, leur dire que je vais peut-être leur parler au téléphone, que j'ai des questions. Voici quelques questions pour commencer. S'ils préfèrent me répondre par courriel, il n'y a pas de problème. Si on doit aller sur un appel, je vais me forcer, ça m'aider à pratiquer mon anglais. Mais j'ai fait l'effort, décontacté, je ne me suis pas trouvé d'excuses. Puis honnêtement, c'est ce qui a fait le plus de différence dans mon processus d'investissement, c'est de justement avoir ce contact-là avec le management. Comme Mathieu dit, c'est important, ce n'est pas la présentation aux investisseurs, ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas ce que la compagnie pourrait devrait, c'est comment est-ce que le management réfléchit. Comme tu sais, on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais comment ce management-là va réagir à s'il arrive X, Y, Z. C'est avec le temps de voir comment ils ont géré des défis, les défis qu'ils ont eu par le passé. Il faut bien évaluer, est-ce qu'ils vont être capable de répondre aux défis dans le futur? C'est de comprendre c'est quoi leur mécanisme de pensée, leur façon d'approcher des problèmes, d'attaquer des problèmes. C'est difficile de se faire une tête là-dessus sans avoir une relation avec le management, pouvoir poser ses questions. Des fois, ce n'est pas la réponse qui nous intéresse, c'est comment il va répondre à la question. sa gestuelle, est-ce qu'il répond à la question ou il va chercher à détourner le sujet sur un autre sujet. Il y a beaucoup de détails aussi dans la façon que le management répond à interagir avec les investisseurs. Il y a beaucoup de détails, d'informations qu'on va aller chercher là. Et aussi, pour revenir à ton point, quand tu as commencé, tu te demandais je suis qui pour aller parler au management, etc. Je pense que c'est un excellent point. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs ont peut-être peur au début de faire. Je pense que c'est vraiment important de passer par-dessus ça pour vraiment avoir du succès dans le microcap. Petite parenthèse, depuis le début de la pandémie, toutes les conférences sont rendues virtuelles maintenant. Je pense que c'est un gros avantage pour les investisseurs de détails qui veulent rencontrer des nouvelles compagnies. Il n'y a plus besoin de se déplacer à Vancouver, à Chicago, etc. À quatre coins de l'Amérique du Nord, c'est vraiment... Virtuellement, on peut prendre des meetings privés un à un avec des compagnies dans des conférences virtuelles. Il y en a quasiment toutes les semaines. C'est un gros avantage et je vous dirais, profitez-en. C'est vraiment le bon moment pour commencer s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin dans ce processus-là. Prochaine question pour toi, Phil. De quelle manière est-ce que tu découvres tes nouvelles idées d'investissement? C'est quoi, disons, les trucs pour trouver des opportunités exceptionnelles? Tu mentionnais que tu en trouvais peut-être deux ou trois par année. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Ce n'est pas facile, mais... Personnellement, je fais confiance à mon intuition. Je pense qu'on a tous plus ou moins de temps. Il y a plusieurs d'entre vous qui avaient un emploi à temps plein, en plus d'avoir cette passion-là pour l'investissement. Fait que, tu sais, on aimerait tous ça avoir plus de temps. C'est important de bien l'allouer. Fait que de mon côté, je me suis créé un système qui me permet rapidement de... Je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que je mette 30 minutes, 1 heure, 10 heures de recherche, 100 heures de recherche sur ce titre-là? Mon but rapidement, en fait, je parle toujours de l'hypothèse que ce n'est pas intéressant. C'est comme, ça ne devrait pas avoir mon attention, ce n'est pas intéressant. J'essaie de me trouver une raison de pouvoir écarter cette idée-là le plus rapidement possible parce que mon temps est important. Je ne vais pas nécessairement mettre trop de temps sur une idée qui ultimement... Tu sais, il y en a juste 2-3 par année, elle devrait me sauter dans... Tu sais, elle devrait me sauter au visage. Ça devrait être évident que c'est intéressant. Si j'ai besoin de creuser pour me convaincre que peut-être que ça peut être intéressant... Non, non. Fait que, disons, j'ai trois sources d'idées. La première, c'est le réseau que j'ai bâti. Ça inclut l'espace Microcap, le forum, les autres forums que je fréquente, les conférences, les investisseurs avec qui j'échange des courriels, des textos, des actions. On se parle de temps en temps. Mon réseau, bien, j'étais intéressé de savoir, comme, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les gens dans mon réseau aiment présentement? Qu'est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils ont des nouvelles idées, etc. Puis, plus que j'ai de respect pour un investisseur, c'est certain que s'il vous présente une idée, bien, je vais pouvoir y consacrer plus de temps parce que je me dis, si cet investisseur-là a fait sa recherche, a pris une position, etc., bien, déjà, ça doit passer plusieurs de mes filtres. Deuxième source d'idées, c'est simplement de consulter les documents sur CEDAR. Donc, à tous les jours, les compagnies sortent décommuniquer leurs états financiers, etc. Ça, c'est plus rapide, là. Déjà, en partant, je vais discarter les industries qui ne m'intéressent pas, comme l'industrie minière. Ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le goût de financer le projet de science, du management. Faire des trous dans le sol pour trouver, comme, de l'or. Je n'ai aucun intérêt pour ça. Puis, je dirais, je n'ai rien contre les gens qui s'intéressent au domaine minier, à l'industrie minière. Moi, j'ai investi en fonction de mes intérêts. Puis, je le sais que le minier, je n'ai pas le goût de faire l'effort de comprendre exactement comment évaluer ces projets-là. Puis, je trouve que c'est plus risqué que des compagnies qui génèrent des revenus, ont des cash flow positifs. C'est plus facile pour moi d'évaluer ces compagnies-là parce qu'ils ont quoi sur quoi je peux m'appuyer, que je comprends. Le minier, je le sais qu'il y a des fondamentaux derrière tout ça, mais je ne suis pas géologue, je ne suis pas ingénieur, puis je n'ai pas le goût d'apprendre à le devenir non plus. Fait qu'en partant, tu sais, j'enlève tout ce qui est minier. Le cannabis, ça part avec deux prises, mais s'ils ont des revenus puis ils ont des cash flow positifs, je vais rajouter un coup d'œil. Biotech, c'est encore là, c'est beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais pour ces secteurs-là, tous ces secteurs-là que j'ai nommés, ça ne veut pas dire que je ne vais pas investir dans une compagnie minière ou dans le cannabis ou une biotech. C'est que je vais m'appuyer sur le travail d'experts en qui j'ai confiance. Puis il n'y en a pas beaucoup à qui je fais confiance. Puis même si je leur fais confiance, il faut vraiment que l'histoire soit simple à comprendre puis qu'il y ait des catalyseurs à venir. Fait que c'est plus souvent des trades que des investissements à long terme. Mais bon, je vais filtrer ces compagnies-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les autres. En fait, je vais filtrer. La compagnie doit avoir des revenus. Si elle a des revenus, je vais ouvrir les états financiers puis je vais regarder ça a l'air de quoi. Est-ce qu'il y a une croissance au niveau des revenus? Les marges? Est-ce que la compagnie est profitable? À quoi ressemble le bilan? Personnellement, je n'aime pas la dette. Pourquoi? Parce que nos micro-câbles, ceux qu'on aime, ils ne l'ont pas eu facile. Le marché des capitaux est relativement fermé ou du moins les termes, les conditions auxquelles ils peuvent lever du capital, c'est très difficile dans le marché. Fait que je ne veux pas ajouter un risque supplémentaire qui est le risque de refinancement. Si la compagnie a de la dette, beaucoup de dette. Je vais regarder les termes, mais même si les termes sont bons, si tu ne fais pas d'argent, tu ne devrais pas avoir de la dette. Une compagnie qui perd de l'argent devrait se financer par équité. Quand la compagnie devient profitable, là, elle devrait se financer par dette. C'est de la façon que je vois les choses. Fait que si le bilan, je ne l'aime pas, ça se peut que je décide de ne pas continuer mes recherches à ce moment-là. Je vais donner un exemple super simple. Encore là, s'il y a des actionnaires de cette compagnie-là, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. En fait, si j'ai ouvert les états financiers et que j'ai pris le temps de faire un peu de recherches, c'est que je l'aime. Même Mathieu et moi, on a rencontré le management. La compagnie s'appelle Good Nature Products. Le taker, je ne me rappelle pas, c'est quoi le taker Mathieu? C'est GDNP. GDNP, Good Nature Products. J'adore leurs produits, il y a de la croissance et tout ça. J'ouvre le bilan, il y a 19 millions de dettes. 19 millions de dettes. La compagnie ne fait pas d'argent, elle brûle 1 million par trimestre, elle a 19 millions de dettes. Ça ne va pas bien finir cette histoire-là. Pour la compagnie, non. Moi, comme petit actionnaire, minoritaire, j'ai 19 millions de dettes avant moi. La compagnie ne fait pas d'argent. En plus, je ne suis pas allé dans tous les détails, mais il y a beaucoup de warrants, des bonds de souscription, des options d'achat qui ont été émis à des investisseurs sur des financements passés. C'est ça. Dans mes critères, est-ce que tu fais de l'argent? Est-ce qu'il y a de la croissance? Est-ce que tu es profitable? À quoi ressemble ton bilan? Je ne veux pas avoir beaucoup de dettes. J'ai parlé des warrants, tout ce qui est produits dérivés, des dérivés, des débattures convertibles, des warrants, des options, le moins possible. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais je vais regarder rapidement l'état des résultats, le bilan. Mais même avant ça, je vais regarder ce que la compagnie fait parce que j'ai dit, il y a des industries que j'aime moins. À la base, si je n'aime pas ce que la compagnie fait, je ne vais même pas regarder le bilan où l'état des résultats. Comme j'ai dit, pour avoir mon attention à une opportunité, il faut que j'ai un intérêt. Il faut que ça me tente de mettre 100 heures de recherche et de développer une relation avec le management. Si je n'aime pas ce que la compagnie fait, c'est bien correct de dire non, merci de passer au suivant. Même si la compagnie a fait, je vais regarder ta vincennes, elle est rendue à une pièce. J'aurais pu faire cinq fois mon argent, je m'en fous. Les regrets, ce n'est pas pour moi. Moi, c'est comme, je sais c'est quoi ma stratégie, je sais comment faire mon argent. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent fonctionner. Je suis content quand les autres investisseurs font de l'argent avec des titres que je n'ai pas achetés parce qu'il y a assez de titres dans le marché, il y a assez d'opportunités pour que chacun d'entre nous, peu importe notre stratégie, on trouve des titres gagnants pour notre portefeuille. Puis, tu as mentionné que tu avais trois façons de trouver des nouvelles idées. Tu as mentionné les investisseurs dans ton réseau, regarder les nouveaux documents qui sont publiés, les comités de presse, etc. Puis, la troisième, est-ce que tu l'avais nommée? Bonne question, Mathieu. En tout cas, j'avais-tu juste d'autres? Attends, mon réseau, mon réseau, les filings sur SEDAR. En fait, je pense que j'ai mélangé, le réseau, c'est vraiment le réseau que j'ai bâti, les conférences et tout. Puis, ouais, c'est ça. D'habitude, je dis trois sources d'informations. C'est qu'il y en a une purement. Je mets tout ce qui est Internet, les communautés, le forum d'espace Microcap, le Microcap Club, tout ça. Je vois ça, c'est une source d'information en soi. En fait, toute l'information qu'on peut trouver sur Internet, surtout sur les forums, Twitter. À la limite, on pourrait dire Twitter, c'est ma troisième source d'information. Mais je me suis bâti un fil sur Twitter d'investisseurs que je suis. Puis, je vais chercher beaucoup d'idées sur Twitter. Mais on pourrait mettre les forums de discussion avec ça. Ça fait que les forums de discussion Twitter, après ça, j'ai le réseau que j'ai bâti. Le réseau, c'est bon, les investisseurs que je connais, les conférences auxquelles j'assiste. Aussi, c'est les courtiers, les gens qui travaillent comme dans l'industrie, soit les analystes, les courtiers, les relationnistes aux investisseurs. Ça, c'est le réseau. Puis bon, dernièrement, c'est les faire, tout ce qui est documents sur CEDAR, les documents publics qui sont publiés par les compagnies. À Twitter, en passant, je n'ai pas parlé assez de Twitter. Twitter, c'est une vraie mine d'or, honnêtement. Mais vous devez, ne commencez pas à suivre tout et n'importe qui. là. Moi, je suis vraiment bâti un Twitter feed avec des gens que je suis. Puis pour vrai, honnêtement, ça m'amène beaucoup d'idées, ou du moins, ça ramène des idées sur la table que j'avais obligées. J'aime bien Twitter pour ça. Il faut faire attention, pas trop souvent. Il faut être discipliné. J'ai eu la, tu sais, par le passé, j'avais tendance à passer 30 temps sur Twitter. Maintenant, on dirait que, vu que je suis vraiment certaine personne spécifique, l'algorithme de Twitter est assez bon pour me montrer du contenu qui m'intéresse, avec lequel j'interagis. Ok. Tu sais, c'est un excellent processus. Je vais te poser une dernière question après ça. Bon, on approche de 30, on est à peu près à 30 minutes. Fait que, s'il y en a qui ont des questions aussi, mettez-les dans le chat. Vous pouvez commencer à les écrire. Je vais en poser une dernière de moi-même. Après ça, je vais passer à vos questions à tout le monde. Donc, bien, en fait, tu sais, on vit dans un monde un petit peu bizarre présentement, avec la pandémie, les marchés boursiers. Il y a eu, disons, des fluctuations assez intenses cette année. J'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi ton opinion présentement sur les marchés, juste globalement, puis ce que tu vois dans les microcaps aussi, en termes de valorisation d'opportunités, etc. C'est une question qui est assez difficile à répondre. Je pense qu'en général, les gens aiment ça avoir une réponse, comme le marché est trop cher, il va y avoir une correction. tu sais, on aimerait ça être rassuré, tu sais, comme investisseur. On investit notre argent pour la faire fructifier, puis on a ce besoin-là d'être rassuré, tu sais, d'être confortable. bien souvent le rendement, moi, toutes les situations où j'ai fait beaucoup d'argent, en fait, j'étais dans une situation qui n'était pas nécessairement confortable, tu sais, puis je pense que c'est un peu, c'est une forme de mesure du risque, là. Fait que le marché présentement, il y a beaucoup d'incertitudes, le marché est très inconfortable, mais c'est justement un marché dans lequel il faut avoir beaucoup d'opportunités aussi de générer du rendement. C'est récent aussi que je m'intéresse à tout ce qui se passe au niveau macroéconomique parce que je pense que ce qui est le fun avec les micro-câbles, c'est qu'on n'a pas à se soucier du macroéconomique. Peu importe le cycle de l'économie ou le cycle de marché dans lequel on se trouve, il va toujours avoir des opportunités dans le secteur des micro-câbles, des compagnies qui n'ont pas encore été découvertes par le marché tout simplement parce que l'information prend plus de temps à se rendre aux investisseurs. C'est ce qui différencie le plus les micro-câbles que les large-câbles, c'est ça, c'est que l'information circule beaucoup plus lentement, ce qui donne le temps des investisseurs comme Mathieu et moi de trouver ces compagnies-là avant que d'autres les trouvent. Aussi, la taille de ces compagnies-là sont trop petites pour une majorité d'investisseurs, ce qui réduit le bassin d'investisseurs qui regardent les mêmes opportunités que nous. Quand on regarde dans le 100 millions et moins, il y a peu d'institutions, peu de fonds qui investissent dans ces compagnies-là. Il y a moins d'investisseurs, moins de compétitions pour des idées, ce qui aussi permet cette collaboration-là entre investisseurs parce que ça aide davantage nos investissements de partager la bonne nouvelle que de garder toutes ces belles idées-là pour nous. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que plus qu'on, au niveau de la taille de l'entreprise, entre le 100 et 300 millions, il y a des nouveaux acheteurs qui arrivent dans le marché, la liquidité s'améliore sur les titres, puis ça nous donne droit à des belles hausses dans les titres qu'on détient en portefeuille. Je veux dire, souvent, le titre, ça prend une éternité pour se rendre à une pièce, puis il va passer d'une pièce à cinq pièces dans le temps de le dire. Mais ce que j'ai remarqué récemment, c'est que c'est vrai pour les compagnies qui passent le 100 millions, une pièce par action, puis la compagnie exécute, bien entendu. La compagnie exécute rapidement à être découverte par le marché. Il y a des nouveaux acheteurs, puis la liquidité amène ce titre-là de 100 millions à 300 millions, 400, 500 millions. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est encore plus vrai dans les small caps. Des titres que j'ai commencé à suivre pendant la récession qui sont passés dans le temps de le dire, de 600 millions, 800 millions de market cap à 3-4 milliards. C'est que plus qu'on avance au niveau de la capitalisation boursière, plus qu'on passe des micro caps, des nano caps aux micro caps aux small caps, bien le bassin d'investisseurs augmente. Puis présentement, on est dans un marché où il y a beaucoup, beaucoup de liquidités. Donc, quand une compagnie exécute, on veut la trouver. Le but, c'est de la trouver quand elle a moins de 100 millions. Mais maintenant, quand elle a moins de 100 millions, elle passe le 100 millions, puis elle l'exécute. Bien souvent, il y a vraiment un beau, une belle appréciation de 100 à 300, 400 millions. Puis le rendu-là, ça continue à exécuter, mais ça se peut qu'elle passe de 300, 400, 500 millions à 2 milliards dans le temps de le dire. Fait que c'est pour ça que c'est bon de trouver des gagnants, parce que ces gagnants-là, s'ils continuent à exécuter, mais ils vont avoir de plus en plus d'acheteurs pour acheter des actions et ce qui va faire, qui va aider à revaloriser le titre à la hausse. Puis Expel, c'est un bel exemple. On peut parler d'Expel, mais récemment, il y a un titre que Mathieu et moi, on suivait depuis quand même plusieurs années qu'on n'a jamais été actionnaire. Le fond encore, d'ailleurs, n'a jamais été actionnaire. Le titre, j'ai commencé à le suivre, en fait, il était à 5 piastres, il est descendu jusqu'à 1 piastre à 80 cents. Il est passé de 5 à 80 cents puis il est resté pendant longtemps entre 1 et 3 piastres. Je l'ai acheté récemment en avril à 8 piastres. Il est rendu à 42 piastres aujourd'hui. En avril cette année, je l'ai acheté à 8 piastres. Il est rendu à 42. Je l'ai vendu, évidemment, tu sais. Je l'ai vendu à 34, mais la compagnie s'appelle Digital Turbine Taker Apps, A-P-P-S. Ben Apps, une compagnie que je connaissais depuis longtemps, j'aurais pu me dire, hey, je l'ai manqué, j'aurais pu l'acheter à 2 piastres puis je ne l'ai pas acheté. Elle est rendu à 8 piastres. J'ai dit non, la compagnie exécute, je vais l'acheter. Ben, justement, cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est à 500-600 millions, elle est rendue à 3,5 milliards. Il y a des cycles comme ça, mais au final, les compagnies qui exécutent à travers ces cycles-là, le but, c'est d'en trouver une qui va avoir ce qu'il faut pour se rendre à 100 millions puis continuer à exécuter pour se rendre à 300, 400, 500, puis continuer à exécuter pour se rendre encore plus loin. Ces opportunités-là sont rares, mais quand on les trouve, il faut les garder. Il y a une compagnie comme ça, je sais que le fonds Microcap est investisseur que j'ai dans mon portefeuille actuellement, une compagnie qui s'appelle Zébec XBC. Je pense qu'on vient d'avoir le premier cycle de découverte. Il va y avoir un deuxième cycle de découverte. Est-ce que ça va être cette année? Est-ce que ça va être dans deux ans, dans quatre ans? Je ne le sais pas. Je sais juste que le soir, quand je me couche, je dors comme un petit bébé sachant que j'ai du Zébec dans mon portefeuille. Ça a pris du temps pour partir cette conviction-là. Il y a beaucoup de titres que je pourrais dire ça que j'ai dans mon portefeuille. Même, j'ai des titres dans mon portefeuille. Je ne peux pas dire ça de plus que deux, trois titres que je détiens actuellement. Je suis d'accord avec toi. Je rappelle à tout le monde, ce n'est pas des recommandations. C'est de vos propres recherches. C'est important. On va passer aux questions de l'audience. La première question, ça devrait être assez rapide. Pourquoi juste Célie? Pourquoi tu parles juste de ton Célie? Est-ce que tu as des investissements à l'extérieur? J'imagine que c'est ça la question. J'en ai à l'extérieur de mon Célie. C'est juste qu'étant donné que je n'ai pas travaillé beaucoup comme salarié dans ma vie, mes cotisations REER sont déjà au maximum. Je ne touche pas de salaire, donc je ne peux pas cotiser un Célie. Je ne peux pas cotiser un REER. C'est sûr que si à nouveau je commence à travailler, je touche un salaire, j'ai le droit à des cotisations REER, probablement que mon portefeuille REER va gagner en importance. À la limite, je pourrais faire un nouveau défi dans mon défi REER. Mais c'est ça, c'est que la majorité de mes investissements sont dans mon Célie. À l'époque, c'était plus avantageux pour moi de faire ça comme ça parce que c'était libre d'impôts. Puis vu que j'ai commencé à investir dans mon Célie puis que j'ai fait mes rendements dans mon Célie en premier, mais là tous mes rendements futurs sont aussi libres d'impôts. fait que c'est plus avantageux pour moi de me concentrer sur mon Célie. Mais j'ai des investissements à l'extérieur du Célie. J'aimerais ça me diversifier à l'extérieur de mon Célie en immobilier, dans des compagnies privées, des startups justement. c'est ça là. Je ne veux pas juste faire du microcap, mais dans mon Célie, c'est essentiellement du microcap. Puis je voulais garder ça simple aussi là. Pour le défi, bien c'est facile à suivre. C'est mon Célie. Ce que je fais à l'extérieur, c'est négligeable, mais il y a quand même des investissements. Par contre, dans mon Célie, c'est là que je fais mon microcap. C'est là que j'ai la majorité de mes investissements. Fait que le but du défi, c'était de pouvoir partager ce que je faisais. dans les microcap, dans mon Célie. OK. Parfait. Merci. Prochaine question. Quels sont tes critères pour décider de vendre une action en particulier? Est-ce que le momentum joue un rôle dans ta prise de décision? C'est une super bonne question. J'avais ça dans mes notes. En plus, je voulais parler de... Le plus difficile, honnêtement, c'est pas de trouver des belles opportunités. C'est un art de vendre. C'est comme, quand vendre? À quel moment est-ce que je vends? Il y a tellement de situations qui peuvent se produire de... Il y a beaucoup de bruit dans le marché, de volatilité. Le titre baisse. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je devrais vendre? Le titre monte. Souvent, le titre a monté beaucoup. Ce que je vois souvent, c'est des investisseurs réagir au signal. En fait, de réagir aux symptômes. L'action monte, l'action descend. Ça va les amener à prendre une décision qui n'a rien à voir avec leur thèse d'investissement, avec la raison pour laquelle ils avaient acheté ce titre-là. Souvent, quand on achète le titre, on essaie de se faire un scénario de qu'est-ce que je vais faire s'il arrive X, Y, Z. Déjà, en partant, si vous ne faites pas un scénario en achetant un titre de ce que je vais faire, à quel moment est-ce que je vends cet investissement-là, je crois que vous n'avez pas fait complètement vos devoirs. Quand vous achetez un titre, vous devriez déjà savoir qu'est-ce que vous allez faire si ce produit X, Y, Z. Si la compagnie, du jour au lendemain, elle passe d'une pièce à cinq pièces et qu'il n'y a rien qui a changé, qu'est-ce que vous faites? Si la compagnie, vos anticipations, c'est qu'elle allait avoir une croissance de 30 %, devenait profitable, etc. Qu'est-ce que vous faites si ça n'arrive pas? Vous avez investi en compagnie parce que vous aviez foi dans ce management-là. Finalement, le conseil d'administration a décidé de mettre le CEO à la porte puis d'engager un nouveau CEO, le CEO kit. À un moment donné, c'est comme quand vous faites votre investissement, vous devez déjà vous préparer mentalement à affronter les décisions que vous allez avoir à prendre dans le futur. Vous devez avoir une idée de comment vous allez faire votre argent. C'est quoi les value drivers? Je vais faire mon argent parce que les revenus vont augmenter, la profitabilité va s'améliorer parce que du levier opérationnel, je vais faire mon argent parce que la compagnie va annoncer ses résultats d'études cliniques telle date puis le marché confiant, je pense que je vais pouvoir faire de l'argent sur le momentum. Pour répondre à la question, le momentum, est-ce que c'est important? C'est important pour moi quand ma décision est prise de vente. Parce que si j'ai pris ma décision, si je m'approche de mon principe de vente ou j'ai pris la décision de vendre, là, je vais aller voir ce qui se passe au niveau technique. Si la compagnie a du momentum, pourquoi est-ce que je n'en profiterais pas? Oui, je veux vendre la compagnie, mais peut-être que le marché, dans les conditions actuelles, la compagnie pourrait continuer à s'apprécier en valeur. Peut-être que moi, à ce prix-là, j'étais prêt à vendre. Mais si moi, à ce prix-là, il y a encore beaucoup d'acheteurs puis qu'il y a encore des acheteurs à des prix plus élevés, je vais regarder ce qui se passe. Je vais suivre techniquement le titre pour essayer de trouver le meilleur point de sortie. Ma décision est déjà prise. Je veux juste optimiser mon point de sortie. À ce moment-là, c'est comme ça, c'est la dernière étape. L'analyse technique, pour moi, c'est la dernière étape. Quand j'achète, ma décision d'achat est déjà prise. Là, je veux simplement utiliser l'analyse technique pour aller chercher un meilleur prix d'achat en moyenne ou ma décision de vente est déjà prise. Je vais essayer d'aller chercher le meilleur prix de vente possible. L'analyse technique est intéressante. C'est de l'information supplémentaire. Je peux faire parallèle avec le poker. Pour ceux qui ont déjà joué au poker en ligne ou en personne, l'analyse technique, pour moi, c'est la partie où genre si je joue en live, je commence à parler à mon adversaire pour voir si je ne peux pas aller chercher plus d'informations. mais j'ai déjà assez d'informations pour prendre une décision. Sauf que peut-être qu'en y parlant, je disais, Mathieu, tu m'as l'air pas mal confiant. Comment ça? Penses-tu que le titre de Zébec pourrait aller plus haut? Ok, ça se peut qu'il est plus haut. Peut-être que je vais attendre encore un petit peu. C'est un peu ça, l'analyse technique, c'est de regarder les signaux que le marché nous envoie. Je ne me fie pas au momentum pour acheter ou vendre. Je me fie au momentum pour m'aider à aller chercher un meilleur prix de vente. Ou, quand j'achète, s'il y a du momentum, je le sais que, il ne faut pas que je perde mon temps. Le momentum, c'est aussi important à regarder au niveau de la décision d'achat. Quand la décision d'achat est prise, c'est comme, ok, j'ai-tu une bonne fenêtre d'opportunité pour acheter le titre puis l'accumuler tranquillement? Ou il faut que j'achète, genre, ils viennent annoncer des bons résultats puis techniquement, le titre va prendre 10-20 %, puis il ne reviendra pas plus bas. Le momentum, c'est vraiment la décision d'achat est prise, la décision de vente est prise. Qu'est-ce que je devrais faire avec les signaux que le marché m'envoie? Je ne fais pas de la grosse analyse technique super compliquée. C'est vraiment moyenne mobile, niveau de support, niveau de résistance puis price action, carrément. Je regarde ce qui se passe puis j'essaie d'aller chercher un feeling de, ok, «I gotta pull the trigger » puis acheter parce que le titre s'en va plus haut. Quand j'ai parlé d'Apps plus tôt dans le webinaire, Apps venait de sortir un trimestre, c'était comme record, ok? Le titre, il était à 5-6 piastres. Je le savais qu'il allait gap up puis qu'il s'en allait pour la gloire. J'ai tout acheté ce que je pouvais à l'open. J'ai payé le prix le moins cher. Il n'a jamais tradé plus bas que ça après avoir sorti cette nouvelle-là. Mais je le savais, je ne vais pas attendre de mettre un ordre d'achat à 6,650. Moi, j'achète le marché. Je m'en fous. J'achète ma position. Je le sais que ça s'en va plus haut. Je n'ai pas le temps de niaiser avec l'APA que j'achète parce que je savais que le marché allait réagir positivement à ça. C'est ça, c'est que maintenant, il faut écouter le signaux puis être décisif. Un truc que je reproche souvent à certains investisseurs, c'est que tu le sais que tu vas acheter le titre ou tu sais que tu veux le vendre. Sois décisif. Viens espérer que l'APOC achète ou vend. C'est comme, quand les signaux sont là, écoute-les puis vas-y. C'est important d'être décisif aussi. Quand il y a un titre que vous aimez, que vous voulez détenir en portefeuille puis que vous croyez que ça peut générer des rendements dans votre portefeuille pour plusieurs années, ils ont sorti une bonne nouvelle. Il y a un breakout technique. Achetez-en, tu sais. Puis la meilleure façon de gérer votre risque, c'est d'espacer vos achats, tu sais. Achetez jamais une position complète. Commencez à 20-25% puis rachetez-en quand il y a des dips ou de la nouvelle information qui vous donne envie d'en acheter plus parce que votre conviction est plus grande. Du app, sans passage, j'en ai racheté à 20$. J'en ai acheté à 8$ en avril, j'en ai racheté à 20$ en juin. I don't care. L'information que j'avais me disait que ça s'en allait plus haut. C'est rendu à 40$ aujourd'hui. C'est comme le prix, on s'en fout. C'est quoi l'information que vous avez en main maintenant? Essayez d'éviter le plus possible de vous ancrer à un prix ou de vous laisser influencer par de la vieille information. On s'en fout, vous l'avez découvert à une pièce ou deux pièces puis vous l'avez manqué. Le marché s'en fout. La seule chose qui est importante, c'est de faire de l'argent. C'est quoi l'information que vous avez aujourd'hui maintenant? Est-ce que cette information-là vous dit que c'est un achat ou une vente? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre sort? C'est une excellente réponse. Je pense que le biais d'ancrage, c'est quelque chose qui peut vraiment nuire au rendement. Il faut y porter attention, comme tu dis, c'est l'information qui est disponible aujourd'hui qui est importante, ce n'est pas l'information. Je parle et je dis qu'il faut être décisif. Avant de faire quoi que ce soit, posez-vous la question. Est-ce que j'ai vraiment fait toute la recherche que je pouvais faire pour me convaincre que c'est un achat ou une vente? C'est facile de lire une couple de posts sur un forum, de s'exciter, de commencer à acheter un titre. Mais non, avez-vous vraiment fait toute la recherche vous-même? Est-ce que vous l'avez fait vous-même? Est-ce que vous avez vérifié les sources d'information que vous utilisez? Est-ce que vous avez parlé au management? Est-ce que vous avez testé le produit? Combien d'entreprises que vous achetez que vous n'avez jamais testé le produit? L'avez-vous touché? Avez-vous fait un démo? Testez le produit. C'est ça le plus important. C'est le produit. Est-ce que le produit est intéressant? Est-ce que le produit répond à un besoin? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Testez le produit. Parlez au management. Faites vos devoirs. On a trop que c'est comme... J'ai lu un article de Richard Dufour dans la presse puis j'ai acheté des actions. Non, ce n'est pas ça faire ces recherches. C'est vraiment de vérifier de façon indépendante est-ce que votre thèse d'investissement est-ce qu'elle est solide? Si vous êtes sûr de votre coût, uniquement quand vous êtes sûr de votre coût, là, vous pouvez être décisif dans vos décisions. Parce que vous avez fait de vos devoirs. Oui, excellent point. Prochaine question. Je vais y répondre moi-même. C'était comment faire pour investir dans les fonds Rivemont? Bien, contactez Rivemont, rivemont.ca. Sinon, je peux faire une introduction à Rivemont. Si vous m'écrivez, je ne sais pas... C'est David, je ne sais pas David qui, mais peut-être m'écrire un courriel sur Espaces Microcap ou sur le forum. Puis, je vous fais un plaisir de faire une introduction. Prochaine question. Merci pour le webinaire. Je suis curieux de savoir ce qui pousse Phil à garder sa conviction pour Accru malgré des performances mitigées pour la compagnie dans les dernières années. Très bonne question. Je dois avouer que je commence à trouver le temps long. Pour répondre un peu dans les lignes de ce qu'on a parlé, il y a une personne chez Accru qui m'a convaincu de rester actionnaire, puis c'est le CEO Steve Lively. Je pense que Steve est très sous-estimé par le marché. Steve va finir par faire quelque chose d'intéressant avec Accru. La seule raison pourquoi je suis encore actionnaire de Accru, c'est que je crois que Steve a les compétences pour mener à bien une stratégie d'acquisition. récemment, si vous allez sur le forum dans le sujet justement sur Accru, j'ai récemment partagé une entrevue que Steve a donnée. Steve parle beaucoup de son background, de ce qu'il a fait avant Accru, de ses idées et tout ça. En lisant cette entrevue-là, ça m'a un peu réconcilié avec mon investissement qui prend beaucoup de temps à générer du rendement. Je pense qu'il y a vraiment le background, le profil, puis la bonne façon de penser puis d'approcher des problèmes pour finir. Il va finir par goûter au succès avec Accru, puis je veux participer à ça. Surtout après autant d'années, ce serait triste de vendre puis de le voir réussir. C'est la raison principale pourquoi j'ai encore foi en Accru. Je pense que le CEO Steve, c'est la bonne personne pour la stratégie d'acquisition de la compagnie. Puis ils sont quand même dans un secteur intéressant. Il faut voir Accru, ils sont dans la même industrie que Lightspeed ou Power Technology aux États-Unis. Il y a énormément de consolidation dans l'industrie présentement, du paiement, système de points de vente, POS, tout ce qui est marketing, loyauté, rewards, expérience client. Ça va s'accélérer avec le e-commerce. Ils sont dans la bonne industrie, mais ils sont probablement partis de la mauvaise façon. Mais j'ai espoir que Steve va être capable de trouver les opportunités puis d'exécuter sur ces opportunités-là. Ça ne paraît peut-être pas, mais déjà, il a fait, à mon avis, du bon travail pour redresser, dans le fond, le bilan puis l'état des résultats d'Accru. Par contre, présentement, je dirais à Vincent qui a posé la question, parfaitement raison. Je ne considère pas Accru comme un gagnant. Si ça devient un gagnant, il va probablement en racheter plus à des prix plus hauts. Mais je conseillerais, comme je dis, le conseil que je donne général, c'est miser sur vos gagnants et non sur vos perdants ou les titres qui vous font perdre votre temps. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Généralement, je suis du genre à couper assez vite mes perdants. Accru, c'est probablement le seul perdant, si on peut dire entre guillemets, titre qui n'a pas performé, que j'ai encore en portefeuille. Mais c'est ça, je pense que c'est l'exception à la règle parce que Steve, le CEO, j'ai confiance en lui. S'il y en a qui n'auraient pas vu, Dominique a mis un lien dans le chat, une entrevue avec Steve Levy, justement, si vous voulez en savoir un peu plus sur son parcours. C'est une bonne entrevue qui fournit de l'information sur un peu ce que Philippe parlait. Prochaine question. Que penses-tu de Kraken Robotics PNG à la valorisation actuelle? David, David, David. Je dois avouer que PNG, j'ai mentionné Zébec plus tôt dans le webinaire. Mon top 3, je vous donne mon top 3. Je vous dis, ce n'est pas des recommandations d'achat, c'est ce que Philippe achète pour bien dormir le soir dans son portefeuille. Zébec, MediaValet, Kraken Robotics, c'est mon top 3 actuellement. Microcap au Canada. Kraken à la valorisation actuelle. Kraken, c'est sûr que c'est une compagnie qui est dure à évaluer. Je le vois plus comme Kraken est très bien positionné au tout début d'un cycle. tous les navies à travers le monde, les marines, je ne sais pas, l'armée. En tout cas, les navies à travers le monde, il y a un grand cycle. Ils doivent renouveler leur flotte de sous-marins, bateaux et d'outils. Puis Kraken, qui est une toute petite compagnie au Canada, est vraiment bien positionné avec leur technologie de sensor puis de drones sous-marins autonomes, que ce soit pour les navies ou même pour des applications commerciales. Ce que je vois, moi, c'est plus dans le coup de Kraken, c'est le potentiel du marché, le marché adressable total. Au cours des 5 à 10 prochaines années, il va y avoir une demande importante pour ce type de technologie-là. Puis Kraken est super bien positionné pour en profiter. C'est dur de valoriser Kraken actuellement, mais je le vois plus comme je pense qu'ils vont continuer de gagner des appels d'offres, de développer des relations avec des clients commerciaux puis leurs revenus vont aller en augmentant. C'est ça qui m'intéresse tant ou si longtemps que… Ça, c'est un bel exemple quand je disais… Je ne sais pas, est-ce que le prix est trop cher? Est-ce que c'est bien évalué? Est-ce que c'est une aubaine? Tant que la compagnie exécute, moi, j'aime le produit, j'aime le management. Je vais rester actionnaire tant ou si longtemps que ça va dans la bonne direction. OK. Parfait. Prochaine question. Sur quelle plateforme tu transiges? Sur Questrade. En fait, Linda qui posait la question aussi sur le CELI. Étant donné que j'ai un bon CELI, Questrade a un produit qui s'appelle Margin Power où je peux avoir une marge pour transiger à l'extérieur de mon CELI qui est basé sur la valeur de mon CELI. Ça fait que c'est la raison principale pourquoi je suis sur Questrade. La plateforme est belle, facile à utiliser. Les frais sont… Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus cher que 10 snaps et les autres plateformes des banques, mais vraiment plus facile à utiliser, meilleur service à la clientèle, facile de déposer, retirer. Surtout, j'ai le produit Margin Power qui me donne une marge de crédit qui est basé sur la valeur de ce que j'ai dans mon portefeuille CELI. OK. Parfait. Prochaine question. Est-ce que vous êtes encore actionnaire de Ivernet? Et si oui, quelles sont vos pensées à court et moyen terme? Est-ce que tu veux la prendre ou je la prends, la question? Parfait. Moi, je ne suis pas actionnaire, toi Mathieu? Bien, je ne suis pas actionnaire personnellement. Le fonds Rivement Microcap n'est pas actionnaire non plus. En fait, même avant de lancer le fonds, avant 2018, j'étais déjà plus actionnaire de la compagnie. Même si j'en ai parlé publiquement sur l'espace Microcap dans le passé, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus actionnaire. puis la raison principale, c'était la dette, la dette au bilan. Disons, il y a de la dette à très haut taux d'intérêt. La compagnie ne génère pas de cash flow positif. Donc, ça ne répondait plus à nos critères d'investissement. Il y avait trop de risques. Puis, c'est encore mon opinion aujourd'hui. La situation n'a pas changé assez à mon goût du moins. Je ne sais pas si Philippe, tu voulais ajouter quelque chose à ça. En fait, je suis juste dans la même veine. Le bilan, c'est essentiellement le bilan. C'est un bel exemple, justement, de compagnie. Je pense qu'Ivernet a un beau potentiel qui est en quelque sorte gâché par le bilan, qui empêche la compagnie de pouvoir... La mauvaise dette, c'est un sac vicieux. Ça fait en sorte que tu ne focuses pas sur les bonnes choses, que tu as toujours un peu la question « Je vais-tu être capable de refinancer cette dette-là ? Est-ce que je vais être capable de payer l'intérêt sur la dette ? » Faire mes paiements de capital, tout ça. Dans le cas d'Ivernet, c'est ce qu'il retient le plus la compagnie. J'aurais souvent dit qu'il devrait juste comme... C'est plate, mais... Souvent, la résultante de ce type de situation-là, c'est soit tu vas perdre beaucoup de temps. Pour en arriver au même résultat, c'est qu'il faut simplement diluer, comme lever de l'argent sous forme d'équité pour se débarrasser de cette dette-là. Mais c'est extrêmement dilutif pour les actionnaires actuels, puis c'est le principal risque de la compagnie. C'est pour ça qu'on n'est pas actionnaires. Ça pourrait changer dans le futur si la compagnie, justement, prend des décisions en ce sens, c'est-à-dire de refinancer la dette à des termes plus intéressants ou de la payer avec un financement en équité. Je suis d'accord. Combien de temps chaque jour tu travailles à faire tes investissements? Là, on parle de recherches, achats et ventes de type. Étant donné que j'ai de nouveaux défis, comme je l'ai dit, j'ai quitté Rivemont pour me concentrer sur des projets personnels. Un de mes projets, c'est que j'ai parti de ma propre compagnie. C'est pour ça que je parlais de mon défi. J'aimerais peut-être... Mon défi, ce serait d'amener ma compagnie à au moins un million de ventes. Dans le jour, je suis occupé. Je fais mes recherches principalement le matin. En me levant, c'est la première chose que je fais. Je regarde les nouvelles. C'est quoi les communiqués qui sont sortis sur les compagnies que je suis, les états financiers, etc. En partant, j'ai parlé comme source d'information, les documents sur CEDAR, sauf que j'utilise un service qui s'appelle StockWatch. En fait, j'ai une watch list de 100 titres. Maintenant, avec le temps, j'ai décidé que je file tout ce qui n'est pas dans ma liste de 100 titres que je suis. Il va falloir qu'une nouvelle idée arrive sur ma watch list d'une autre façon que CEDAR. Je ne regarde plus CEDAR. Je n'ai pas le temps. Mais je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ma watch list. Le matin, j'en regarde plus les nouvelles, qu'est-ce qui se passe. Le soir, je vais faire de la recherche sur les titres que j'ai en portefeuille. Le soir, la fin de semaine. Même quand je travaillais pour Rivemont, j'avais de la misère à faire 40 heures semaine de ça. C'est vraiment... Il faut que ça me tente. Des soirs que je suis motivé, je fais 4-5 heures de recherche. Il y a des semaines que je n'ai aucune heure de recherche maintenant. Je vais vraiment en fonction de ma motivation, de mon intérêt. Si je trouve une idée intéressante, souvent, c'est le déclencheur. Je vois une opportunité. Je suis comme, OK, ça, c'est intéressant. Ça va être le déclencheur qui va faire en sorte que je vais faire plus de recherches. Mais je suis ce qui se passe sur ma watch list à tous les jours, tous les matins. OK. Parfait. Un sujet que je me doutais qu'on aurait une question là-dessus. Ton Elevator Pist sur le Bitcoin. Le Bitcoin? C'est une longue discussion. On pourrait faire un webinar sur le Bitcoin. Mettons, disons, en gardant ce cours, ton opinion générale, disons, sur le Bitcoin. En fait, mon opinion générale sur le Bitcoin est positive. Je pense, mon opinion personnelle sur le Bitcoin, c'est que c'est probablement la plus grande innovation financière du 21e siècle. Fait que c'est assez positif comme opinion. Est-ce que Bitcoin va réussir? Je pense qu'après 11 ans, on peut le dire que c'est plus nécessairement une expérience, mais qu'il y a des chances réelles que Bitcoin devienne un actif qui va composer, va être inclus dans les portefeuilles d'investisseurs, de plus en plus d'investisseurs du moins, ici en Amérique du Nord et ailleurs. Les institutions d'ailleurs ont commencé à s'intéresser à Bitcoin. deux compagnies publiques qui ont annoncé publiquement avoir acheté des Bitcoins, MicroStrategy et plus récemment Square. Square qui est quand même une compagnie très connue. Fait que mon opinion est positive parce que je pense que Bitcoin pourrait devenir ce que l'or n'a pas réussi à accomplir, mais d'être vraiment un actif un actif pour entreposer la valeur qu'on a bâtie. Un des plus principaux risques dans l'environnement macroéconomique actuel, c'est l'inflation, les gouvernements qui roulent d'énormes déficits pour passer à travers la crise du Covid, les taux d'intérêt qui sont au plancher, l'endettement qui est massif dans le système. Il va falloir que le gouvernement continue, que les banques centrales et les gouvernements continuent d'injecter de la liquidité dans l'économie pour éviter une récession. Mais dans les deux cas, je pense qu'il y a des forces en présence qui sont difficiles à prédire, mais qui vont avoir un impact sur nos investissements. Je pense que tant ou si longtemps que la FED et le gouvernement supportent l'économie et injectent des liquidités, les marchés boursiers vont bien performer. Le risque à plus moyen et long terme, c'est qu'il y a de l'inflation et que cette inflation-là amène une hausse des taux d'intérêt qui pourraient nous plonger dans une récession. Mais tout ça, on voit déjà de l'inflation. Je veux dire, il n'y a peut-être pas de l'inflation. Peut-être que cette inflation-là n'est pas aussi perceptible, mais elle est du moins dans les actifs que les riches achètent. Peut-être qu'il n'y a pas de l'inflation pour certains items dans le fameux panier de biens et services qui est utilisé pour calculer l'inflation. Je pense que de toute façon, c'est une mesure qui est un peu arbitraire qui ne doit pas nécessairement manipuler, mais qui peut être ajustée pour bien paraître. Mais quand on regarde l'inflation dans les actifs que les riches achètent, le marché boursier est à des sommets. L'immobilier est à des sommets. L'art aussi fait des nouveaux sommets. Je pense qu'il peut y avoir une demande pour un actif qui est déflationniste qui permet aux gens de protéger leur pouvoir d'achat, se protéger en cas d'inflation dans le futur. Ça fait que c'est peut-être notre plus gros risque. Ce n'est pas nécessairement une correction boursière. C'est peut-être le fait qu'on va perdre du pouvoir d'achat sans s'en rendre compte. Est-ce que tu détiens des Bitcoins? Je détiens des unités du Bitcoin Fund, QBTC.U. Pourquoi? Parce que c'est le seul fond, c'est le seul titre qui permet d'avoir une exposure à Bitcoin à l'intérieur du CELI. Présentement, en fait, j'ai une très bonne position dans Bitcoin, dans mon CELI. Je pense que j'ai... Je pense que j'ai 6 825 unités. J'en ai quand même pas mal dans mon CELI. La beauté de la chose, c'est que le CELI est libre d'impôts. Puis, The Bitcoin Fund, c'est la seule façon présentement d'avoir un exposure à CELI, dans son CELI à Bitcoin, à l'exception du fonds Rivemont Crypto. Mais le fonds Rivemont Crypto, il faut être client de Rivemont pour pouvoir l'acheter. C'est un fonds qui est activement transigé. The Bitcoin Fund, c'est un fonds qui est passif. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent, ils achètent des Bitcoins, puis ils ne font rien d'autre après. Ils ont 90% d'euros actifs dans Bitcoin, puis ils ne transigent pas. C'est vraiment juste un fonds qui détient des Bitcoins de façon passive. Parfait. Là, on approche de 5 ans et demi. On va clore ça bientôt. J'avais une dernière question dans le chat. Peut-être qu'on va avoir le temps d'en prendre une autre après s'il y a quelqu'un qui avait une autre question. Qu'est-ce que tu penses des entreprises de télémédecine utilisant WELL et DOC, mais qui ne sont plus des microcaps? Est-ce que c'est surévalué? Je vais répondre à ce que j'ai dit. Est-ce que WELL exécute en ce moment? Est-ce que le marché est énorme? Qui exécute en ce moment dans cette industrie-là? Est-ce que le marché est énorme? Est-ce qu'ils peuvent continuer à capturer des parts de marché à faire des acquisitions? Si vous répondez oui à ces questions-là, on s'en fout de savoir si c'est surévalué ou pas. Dans le marché actuel. Est-ce qu'on regarde sur le multiple des revenus? WELL est rendu à 25-30 fois les revenus. C'est probablement cher. Mais si votre appréciation de la compagnie n'a pas changé, que la compagnie continue à exécuter, lève du capital, fait des acquisitions, il y a de la croissance. C'est une industrie qui est énorme. Il va y avoir plusieurs gagnants. WELL, c'est la compagnie que je connais le mieux. Je connais moins DOC. Aux États-Unis, il y a Livongo, qui était un five-bagger cette année dans le même secteur. C'est un beau secteur à regarder. Honnêtement, je regrette parce que j'ai passé, j'aurais pu investir dans WELL à 40 cents. Je ne l'ai pas fait. Je vais être honnête avec vous qu'ils ont annoncé leur acquisitions aux États-Unis. Même si j'avais passé à 40 cents, je ne suis pas assez proche à en acheter à six piastres. Malgré le fait que je n'ai jamais été actionnaire. Parce que quand ils ont annoncé cette nouvelle-là, ma perception de WELL a changé. Je n'aimais pas WELL parce qu'il était limité au Canada. Maintenant qu'ils sont aux États-Unis, tout est possible. J'aime mieux WELL à six piastres que WELL à 40 cents. J'aime mieux WELL à six piastres aujourd'hui que WELL à 40 cents il y a trois ans quand on m'a présenté l'idée pour la première fois. Il faut continuellement s'ajuster et ne pas s'ancrer à un prix ou à des informations passées. Est-ce qu'il y en avait aussi qui voulaient poser des questions de vive voix? Si jamais c'est le cas, ouvrez votre micro. C'est votre chance s'il y en a qui veulent parler de vive voix. Il semble pas y avoir d'autres questions. Je t'ai répondu à la dernière dans le chat directement. On va conclure ça. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci Philippe de ton temps. C'était vraiment intéressant. Si tout le monde a aimé le format et que Philippe est parti encore, on va peut-être le refaire. Peut-être que pour la prochaine fois, on pourrait voir ce que les participants ont aimé et ce qu'ils aimeraient avoir comme interaction. J'ai pas de problème à faire, à répéter l'exercice. C'est peut-être une fois par mois. Une des idées que j'avais en fait, peut-être que les gens peuvent s'exprimer dans le chat ou par courriel après. Une de mes idées, c'est que j'ai toujours dit en fait, approchez un investissement en essayant de vous convaincre de ne pas le faire. Si jamais vous avez des doutes sur certains investissements, peut-être que je pourrais partager mon écran puis analyser des titres avec vous. Je vous commande carrément comme peut-être vous suggérer des titres avant. je me prépare quand même un peu, mais peut-être faire des analyses de titres live sur Zoom puis juste, pas nécessairement vous donner une opinion sur un titre, mais vous montrer comment moi j'analyse le titre. Quand je vous dis j'ai mon, j'ai mes sources d'informations, j'ai mon filtre, mais qu'est-ce qui va faire en sorte, si on me soumet une liste de 10 titres, peut-être qu'après 30 secondes, je vais dire ça, j'aime pas ça, puis je vais vous dire comment ça, j'aime pas ce que la compagnie fait, ça me tente pas de mettre plus de temps là-dessus. Peut-être de vous montrer un peu comme, ça ressemble à quoi mes matins, qu'est-ce que je fais exactement pour passer à travers mes listes de titres que je suis, d'idées, comment je les analyse. Peut-être d'aller plus dans le détail de qu'est-ce que je fais comme investisseur à tous les jours. pour analyser des titres avec vous sur Zoom. Oui, je pense que c'est une bonne idée. On va conclure ça. S'il y en a qui ont des commentaires, des suggestions, partagez-les sur le forum ou écrivez-moi dans un courriel sur l'espace micro-quels, il y a un formulaire de contact. Puis aussi, abonnez-vous à l'infolette mensuelle si vous voulez être au courant des prochains événements, si on le refait pour les prochains mois, mais ça va être annoncé sur le blog. Alors, merci tout le monde de votre temps. Passez une excellente soirée puis on se reparle bientôt. Merci à tout le monde.